bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vais vous apprendre à bien vous laver l'intérieur de votre bouche incluant les dents et le reste c'est une vidéo un peu spéciale mais qui m'a été demandé suite à un petit une petite enquête sur instagram si vous me suivez pas sur instagram allez voir là en dessous de toute façon vous aurez une bonne raison de m'y suivre il ya un concours à venir si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à aimer la vidéo est forcément vous abonner parce que oui c'est un peu de tout ici alors d'où vient ce principe il faut savoir que j'ai toujours eu de très bonnes dents avant j'avais pas trop de soucis de tartre etc jusqu'à ce que je tombe enceinte première grossesse deuxième grossesse etc avec les grossesses j'ai eu beaucoup les gencives enfin j'ai eu les gencives très très sensibles et qui se sont mises à saigner donc j'ai eu des gengivites comme j'osais pas trop appuyer ce que ça faisait très mal j'ai évidemment mal brossé mes dents et donc il ya eu des dépôts de tartes etc donc j'ai fait des détartrages tous les quatre mois tous les six mois bref et après avec les enfants bas âge très franchement je me suis jamais vraiment occupé du cas il fallait en fait que je passe beaucoup de temps à me brosser les dents genre 10 à 15 minutes pour bien enlever le reste des gengivites et c'est ce que ce temps je n'ai pas eu un si vous êtes mère jeune maman vous trouvez même pas le temps de prendre une douche donc c'est compliqué de trouver deux fois 15 minutes dans la journée pour se brosser les dents donc oui je me brosser les dents en une deux minutes matin et soir et voilà et très franchement pour être totalement honnête il m'est arrivé de m'endormir sans brosser les dents parce que qu'est ce qu'on fait on endort le pied on lui donne le sein et on est couché sur le lit du coup et on s'endort avec et on se réveille à 3 heures du mat pour la prochaine tt ouais voilà donc du coup après donc le deuxième enfant donc entre les deux j'étais revoir le dentiste qui m'a grondé mais qui n'avait pas donné plus de solutions que ça il me fait un bon gros détartrage il m'a donné du bain de bouche qui traite la gingivite et voilà deuxième grossesse de nouveau rebelote même problème j'y vais pendant la grossesse etc et puis après pareil j'ai eu du mot cette année où c'est un peu compliqué parce que j'allais t'es je dormais pas etc il y avait une autre enfant qui avait deux ans qui fallait s'occuper aussi bref du coup là je me suis retourné chez la dentiste qui était pas contente du tout une autre dentiste et qu'il aime qui met il m'a dit simplement vous n'avez pas un souci de vous n'êtes pas sujette à avoir plus de tartes ou de gingivite c'est juste que vous ne savez pas vous brosser les dents puis elle me regarde en fait vous savez vous brosser les dents mais vous ne savez pas vous brosser le reste comment ça le reste du coup elle m'a proposé une démonstration donc c'est ce que je vais vous faire maintenant je vais vous montrer comment vous vous occupez de votre bouche oui alors ah oui et oui je sais je n'ai plus les dents alignés parce que justement avec les gingivites etc les 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 gencives ont gonflé et n'était plus tendre etc du coup ça a fait bouger les dents voilà bref du coup qu'est ce que vous avez besoin pour prendre soin de votre bouche forcément on va commencer par une brosse à dents alors la forme de la tête c'est important qu'elle soit ceux ci voyez de longueur ovale oblongues bref voyez ce que je veux dire les poils réguliers s'en fout que ça dépasse ou pas parce que vous allez c'est vous qui allez bouger la la l'orientation de la tête vous allez voir c'est marat c'est magique alors là moi j'utilise une en bambou de maibou compagnie vous savez que j'ai soutien depuis leur début avec une leur campagne lui ce genre là et là maintenant il propose des têtes rechargeable donc ça vous le gardez et ça vous comme ça ça fait encore moins de déchets c'est compostable mais encore moins de déchets voilà donc a plus que cette petite tête a changé vous avez besoin d'une brosse à dents c'est bien oui et la brosse à dents électriques la brosse à dents électriques alors c'est marrant parce que tous les dentistes me l'ont toujours recommandé et celle ci qui est la seule qui a réussi à vraiment soigner ma bouche m'a dit non parce que déjà c'est pas la bonne forme et surtout vous n'allez pas pouvoir bien masser les gencives vous risquez de vous les abîmer avec la brosse à dents électriques et elle ne fait pas une bonne pression c'est à nous de gérer la pression en fonction si on passe sur les dents ou sur les gencives évidemment aussi le poil alors celui-là c'est un poil souple pour vous oui le concours ça va être de gagner un petit petit kit ça c'est la mienne la vôtre est là c'est une poêle normalement il faut un poil médium voire dur mais c'est mieux médium alors j'ai une dentiste qui m'a dit vaut mieux souple vu l'état de vos gencives et en fait c'est parce qu'avec la gingivite elles étaient tellement gonflé que ça me faisait mal et donc du coup pour désengorger il faut masser la gencive et franchement la souple n'a rien fait et le médium au début ça fait mal les trois premiers jours mais une fois que c'est désengorger ça ne fait plus mal surtout si vous faites le bon geste que je vais vous montrer après ensuite vous allez avoir besoin de ah oui pardon de dentifrice alors les dentifrice là je vous montre celui de maille boue qui est au charbon actif c'est une poudre donc vous mouillez votre brosse à dents vous trempez dedans très très franchement mon document mon dentifrice mon dentiste ma dentiste m'a dit le dentifrice on s'en fiche c'est juste pour vous que ça vous fasse une ça vous donne l'impression d'avoir une une haleine fraîche mais en soi le dentifrice ne va rien changer à votre émail à vos caries à vos tartres c'est votre brossage qui va faire que vous enlevez tout ce qui est sur les dents donc c'est le brossage qui apporte le plus elle ce qu'elle aimait bien elle m'a dit je sais plus c'est quelle marque mais c'est un dentifrice traditionnel mais avec du bicarbonate de soude qui est déjà dedans la pâte du bicarbonate de soude oui parce que du coup ça donne des petits aspects granuleux et ça permet d'être un peu plus efficace pour désincruster les mailles de déco des saletés alors elle m'a aussi expliqué ce qu'est le tartre d'où vient le tartre en fait à chaque fois qu'on boit quelque chose ou qu'on mange quelque chose quand on mange on mastique jusqu'à ce que jusqu'à le transformer en petite pâte de cette pâte sort un petit jus c'est comme quand vous faites un jus avec votre avec vos fruits ou autres vous allez à toujours avoir un petit jus ce jus il reste sur les dents si on n'enlève pas dans les heures à suivre il va commencer à se sécher plus ou moins à se solidifier c'est ça qui forme les deux plaies dépôt qui forme ensuite et tartre le tartre donc on comprend que aucun dentifrice ne peut lutter contre enfin ne peut prévenir ce dépôt puisque à chaque fois qu'on mange et qu'on boit quelque chose ce dépôt revient c'est tout à fait normal s'il faut juste brosser les dents aussi rincer sa bouche après avoir mangé se gargariser vite fait c'est très utile aussi donc ça c'est déjà ça à aucun moment vous allez pouvoir faire blanchir votre émail ou quoi que ce soit à limite là où ils ont des années où ils agissent c'est sûr justement cette petite plaque de tartre qui s'est posée ils peuvent réussir à le changer de couleur ou les dentifrices qui disent blanchissant en fait ils vont rendre vos gencives plus rouge et du coup votre dent vont paraître plus blanche voilà voilà bref vous allez avoir besoin une fois que vous avez brossé vos dents vous allez aussi avoir besoin de fils dentaire donc moi il vous fait un fil dentaire dans une truc en verre le fil c'est un fil de fibres en fibres de maïs et cire de comme des lilas saveur menthe donc lui de l'essentiel donc voilà fibre 100% végétal compostable et biodégradable zéro plastique voilà voilà et moi j'ai des barres de contention surtout on a j'ai une grande barre de contention donc je ne peux pas utiliser le fil dentaire donc malheureusement je vais utiliser des brossettes pourquoi attention n'ayez pas peur mes gencives ont eu beaucoup de gingivite ces quatre cinq dernières années qu'est ce qui se passe dans la gingivite donc là en fait c'est un dépôt qui en qui qui s'est mis entre la dent et la gencive la gencive essaye de l'expulser donc elle gonfle elle s'infecte pas s'infecte elle réagit en fait pour essayer de l'expulser mais il n'y arrive pas du coup elle se rétracte et des fois elle peut même un peu rongé le muscle va le muscle l'os mais en fait elle remonte du coup elle reviendra plus à sa place du coup j'ai des trous entre les dents c'est beau c'est très très moche ça nous complexe assez mais voilà sachez que si vous prenez pas soin de vos gencives ça arrive bref au moins mes gencives et non sont roses pâles et avant elles étaient rouges vifs 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 si vous avez les gencives très foncées c'est qu'il ya un problème si vous saignez à chaque fois que vous vous brossez les dents c'est que les gencives sont engorgés parce que justement les globules rouges viennent pour essayer d'enlever cette infection donc vous avez un dépôt qu'il faut enlever donc il faut bien masser et en même temps désengorger les gencives pour enlever ce surplus donc voilà donc moi je ne peux pas utiliser des fils dentaires à cause des barres de contention mais je suis obligée d'utiliser les brossettes je n'ai pas trouvé de brossettes écologique pour l'instant donc n'hésitez pas à me dire si vous en trouvez surtout que moi on m'a enlevé les quatre dents de sagesse et donc avec mon orthodontie on m'a tout bien mis tout bien séparé les dents on va dire ce que mes dents de sagesse avait tout poussé donc mes dents se chevauchaient donc on m'a espacé les dents mais on les a bien espacé du coup j'ai bien je peux mettre la plus grosse de cette gamme là n'est pas assez il y en a une autre qui est violette qui est la maxi c'est celle là que j'ai besoin pour les gencives et devant j'utilise la plus grosse donc c'est pour vous dire l'écart que j'ai entre les dents mais voilà il faut absolument que je nettoie ça aussi parce que sinon je peux de nouveau infecter les gencives et surtout c'est très très moche si on le fait pas ça devient tout marron bref et surtout ça attaque vos dents alors on y va je vous ai pris un petit ça s'appelle un dentier de démonstration de brossage de dents ça ne vante pas donc je vais pouvoir vous montrer comment vous brossez les dents donc je vais faire sans dentifrice et sans eau évidemment donc vous prenez votre brosse à dents vous ne la mouillez pas tout de suite puisque c'est ce qui va encore plus assouplir les poils vous voulez les maintenir ferme vous mettez un poids de dentifrice ou la petite poudre pas plus ça sert à rien de toute façon est ce qui en plus il faut que vous voyez ce que vous faites et donc vous allez toujours faire un mouvement circulaire vous avez remarqué que je prends la gencive donc il faut bien nettoyer la gencive donc toujours je circulaire jamais ça c'est là vous l'avez vous allez l'abîmer jamais ça non plus parce que là vous allez là repousser la gencive elle va remonter plus vite donc fait un mouvement circulaire sur les côtés pareil circulaire alors moi j'aime bien faire en haut et puis en bas et il faut frotter faut vraiment sentir n'hésitez pas la dentiste me disait les gencives c'est lui féminin on lit une gencive c'est fait donc faut examiner massage donc faut bien masser voyez les poils faut vraiment que ça et puis vous insistez bien aussi sur les niveaux des dents et surtout entre les deux l'intersection ce que c'est là que se forment les dépôts et surtout que ça peut générer une gingivite voilà ça c'est tout devant tout va bien fait un maintenant vous allez me dire oui mais en bas vous allez voir après alors ensuite vous allez faire ça j'ai oublié quelque chose là derrière là comment on arrive au truc là tout derrière vous allez ouvrir votre bouche très grand vous allez mettre votre brosse à vent comme ça comme ça voyez et là pareil derrière enfin en haut c'est comme ça voyez voilà ah oui c'est pas très confortable au début une fois qu'on a pris le geste c'est facile bref je voulais pas vous montrer la bouche mais bref voilà comme ça ensuite une fois que vous avez fait en dessous enfin là là vous faites vous mettez votre brosse à dents à 90 degrés et vous faites le carré de la dent des molaires en haut et en bas voilà ensuite là les incisives canines etc n'ont pas de carré de la dent dedans mais faut aller au dessus là donc ah oui j'ai oublié vous dire aussi vous allez faire ce même mouvement à l'intérieur on voit rien ce même mouvement à l'intérieur comme ça toujours bien assez la gencive voilà maintenant là derrière ces dents là vous faites comment moi j'essayais comme ça vous mettez votre brosse à dents comme ça et n'hésitez pas à masser le palais aussi et pareil vous faites comme ceci un mouvement circulaire et vous massez bien au début les premières fois ça fait un peu mal si votre gencive est déjà engorger un petit peu vous risquez de saigner moi je sais que plus du tout après cinq jours six jours j'ai plus du tout saigné j'avais désengorger tout et maintenant je ne sens plus ça ne fait pas mal je vous assure en fait c'est à limite dès que vous trouvez un point qui sait que c'est qu'il ya un souci donc il faut il faut désengorger faut bien masser cette zone pour l'aider à enlever cette pression et là c'est pareil donc c'est les quatre de devant là les quatre plus les canines vous faites ça pareil au dessus va en dessous c'est pareil mais vous la mettez tête en bas et vous massez aussi la gentil voilà vous avez compris toutes les dents comme ça le le fil dentaire je ne vais pas pouvoir vous montrer en fait faut surtout pas faire croire à vous allez poignarder votre gentil vers le haut non alors on me l'a pas montré ce que moi j'utilise pas de fil dentaire du coup j'utilise des brossettes pour toutes les dents il faut prendre en assaut elle m'a dit n'hésitez pas à regarder une vidéo sur comment utiliser du fil dentaire mais surtout ne poignarder pas votre notre votre gentil vous risquez de la faire remonter de la blesser ensuite les brossettes alors au début c'est intéressant de trouver un kit qui propose plusieurs tailles comme ça ça va vous permettre de savoir quelle taille vous avez besoin pour vos dents ça peut être la plus toute petite faille à tout 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 fine il n'avait encore plus fine ça c'est un mix vous pouvez commencer par les petits les petits cure-dents là pour voir moi je savais que j'avais des gros écarts donc j'ai pris ça et j'en utilise 3 3 différents j'ai la toute violette la plus grosse pour les molaires et même pré molaires ensuite j'ai là je ne sais plus quelle couleur la bleue la bleue pour mes gros trous là là et en bas désolé et j'ai la jaune que j'utilise pour les autres les entre les canines et les autres incisives alors comment on utilise une brossette à perdre en terre malheureusement je peux pouvoir vous la montrer là mais en gros c'est pas juste je vais vous montrer sur ma dent donc vous avez votre brossette interdentaire alors le but c'est pas juste de de faire ça déjà normalement ça si ça tient c'est que c'est la bonne c'est pas juste le fait de d'enlever ce qu'il ya dans le trou ce qui peut y aller des fois il peut y avoir à manger un reste ou un truc comme ça le but c'est aussi de frotter les dents c'est le but principal c'est d'arriver à frotter la partie là vous voyez donc vous allez rentrer et vous avez d'un côté voyez et puis de l'autre je suis désolé c'est vraiment craint de vous montrer ça comme ça ils sont propres mais dents mais donc vous allez vraiment inséré et puis vous allez frotter à ses murs c'est mieux de montrer comme ça vous frottez vraiment comme ça vous devez sentir une résistance et puis vous allez de l'autre côté ah c'est mieux j'aurais dû vous montrer ça comme ça dès le début je suis désolé si je vous ai choqué voilà voyez on fait ça sur toutes les dents si vous me trouvez une brossette qui peut se recycler ou être chargeable je suis preneuse j'essaye de les faire durer le plus longtemps possible c'était pas très bon je les lave en plus un mais en général elle dure une semaine parce que le fil avec la résistance fini par lâcher où je me retrouve avec la brossette entre les dents disloqué du manche mais donc vous voyez je les utilise vraiment à fond à fond ça me saoule moi de devoir utiliser ça vous me connaissez j'essaye de réduire le plastique à dans la salle de bain on n'avait plus aucun plastique ceci est devenu de nouveau un déchet plastique pour la salle de bain et ça me saoule un plus haut point mais à la fois c'est ma santé c'est mes dents qui risque de se déchausser de se déchausser si je les utilise pas je les ai pas utilisés pendant quatre cinq ans je voulais pas les utiliser résultat j'ai vraiment risqué de perdre cette dent là voyez l'agence si c'est vraiment rétracté à fond j'ai failli la perdre mais agi on a agi à temps donc voilà aussi les bains de bouche les bains de bouche et c'est un traitement médical oui donc vous avez des bains de bouche contre la gingivite il est rouge je suis là je vais oublier le nom donc moi j'utilisais comme ça tout en temps quand je le sentais donc la dentiste m'a dit c'est un traitement donc vous prenez pendant dix jours donc trois fois par jour pendant dix jours et après fois que vous saignerez plus vous n'aurez votre gencives sera redevenu d'une couleur rose pâle rose clair ça et puis comme mes lèvres elle était comme mes lèvres c'est bon et donc à lille pas sans alcool évidemment ce nous allait encore plus énervé le truc donc tout ce qui est l'hystérine et tout ça qui est de l'alcool c'est encore plus dangereux et c'est comme elle m'a dit c'est de la poudre de perdre un pain pain c'est juste pour avoir une bonne haleine mais ça ne soigne en rien vos gencives ou quoi que ce soit au contraire l'alcool va les agresser encore plus et quand vous faites votre alors surtout quand vous nettoyez les brossettes etc en fait vous faites un mini bain de bouche à l'eau quand on dit mini bain de bouche c'est vraiment super fort vous devez l'entendre et vous devez sentir l'eau vraiment passer entre chaque interstice de vos dents et ça vous devez le faire pendant une minute et le bain de bouche est deux minutes mais vraiment vous allez voir vous allez découvrir des muscles dans les dans les joues il faut vraiment faire passer l'eau partout quitte à recracher en reprendre un petit peu et vous allez être étonné après avoir passé la brosse à dents le fil dentaire les uns les et les brossettes il y aura encore des petits trucs qui vont partir c'est dingue et il me reste à parler de la langue alors moi très très franchement j'avais la langue pas blanche mais jaunâtre et en fait c'était dû à tout le dépôt tout ce qui restait dans la bouche le fameux dépôt de tartre ce jus qui reste qui se finit par ce bref et elle m'a dit pour l'instant fait rien occupez vous de vos dents vous allez voir que ça va ça va s'alléger et c'est vrai qu'elle s'est vachement allégée maintenant que je mets les gencives sont bien j'ai de nouveau un peu plus je passe moins de temps à brosser les dents de nouveau enfin normal je passe 5 à 10 minutes je devais passer 20 minutes en fait un pour bien désengorger les gencives donc je passe cinq minutes de brossage dedans je rajoute cinq minutes pour les brossettes brossettes le soir et maintenant je vais pouvoir mettre un peu une ou deux minutes pour la langue un peu simplement bien brossé doucement pas l'abîmé vous avez des trucs qui raclent bon moi je prends la brosse tout simplement alors justement donc on est censé se brosser les dents trois fois par jour ma dentiste m'a dit clairement tout le monde le fait deux fois le matin vous vous brossez bien les dents sans les brossettes sans le fil dentaire brossé bien les dents cinq minutes deux à cinq minutes pour juste les dents et les gencives et le soir midi personne ne fait si vous y arrivez fait le ou alors gargarisez vous pour essayer de rincer un maximum du jus c'est un bambou et puis vous crachez avec de l'eau et le soir désolé la lumière c'est revenu bref le soir vous faites votre brossage dedans et là vous nettoyez entre les dents aussi puisque c'est là qu'on va passer le plus de temps sans rien dans la bouche en général puisqu'on va aller se coucher et c'est là que le dépôt a le temps de se former donc vous mettez bien clean et en plus vous allez vous lever avec une meilleure haleine que avant voilà aussi toujours bien donc ne mouiller pas la brosse à dents avant de mettre la dentifrice et de laver mais n'hésitez pas à rincer votre bouche à vous gargariser avant de vous brosser les dents ça permet aussi d'enlever un peu déjà un peu de choses qui prennent voilà j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante instructive maintenant je vous parle du concours vous pouvez gagner la brosse à dents le dentifrice et le fil d'inter sur instagram n'hésitez pas à me suivre j'ai mis là en dessous voilà je fais une petite un petit concours aller voir j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à aimer à commenter dites moi si vous avez appris quelque chose de cette vidéo et je dis à la prochaine ciao